Je vous emmène dans le département de la Somme puisque la gare d'Albert, oui, fait son entrée dans le top 12 des plus belles gares de France. Sachez que la finale du concours de la plus belle gare de France, organisée bien sûr par la SNCF, se joue entre les vainqueurs régionaux. Et pour les Hauts-de-France, c'est donc la gare d'Albert qui représente la région. Elle a été plébiscitée par les internautes au détriment de la gare de l'Île-Flandre ou encore de Valenciennes. C'est la belle histoire du jour. Et pour cette belle histoire du jour, nous allons donc à Albert avec notre chef de gare, bien sûr, Noam Huclin. Bonjour Noam. Et vous n'êtes pas seul, vous êtes notamment avec Céline Jasiak, la directrice de l'Office du tourisme du Pays du Coquelicot. On est fiers de cette gare. Ah oui, vous allez le voir, Guillaume, on est fiers de cette gare. Vous avez raison de le dire. Je souligne quand même que ce premier tour régional, 1500 personnes ont voté pour qu'elle remporte cette gare, le premier tour de cette sélection. Et alors regardez, ici, tout le monde met la main à la patte puisqu'on distribue des flyers de mobilisation générale pour aller voter sur Facebook et élire peut-être cette gare comme plus belle gare de France. Allez, continuez votre travail. Moi, je ne vais pas faire le malin parce que je pourrais me faire embarquer. Mais on va aller voir Céline. Effectivement, Céline est là. Céline, on est fiers. On est très fiers. On est très fiers. On est content déjà d'avoir remporté la première étape. Venez avec nous, venez avec nous, je vous en prie. Oui, j'ai vu Jérôme faire un signe. Venez, venez, mais oui, venez. Donc voilà, on est très fiers parce qu'on a gagné la première étape haut la main par rapport à la gare de Lille aussi, une plus grande ville. Nous, on n'est que 10 000 habitants. Et donc du coup, cette gare, elle n'est pas que belle esthétiquement, mais elle a une histoire très importante, notamment pendant la Première Guerre mondiale avec les combats de la bataille de la Somme. Donc cette gare a été complètement détruite, reconstruite sur un style flamand. Et donc on voit bien la brique rouge aussi, très art déco aussi. Et Albert a été reconstruit essentiellement en briques rouges parce que c'est le matériel qui était sur place. Et d'un point de vue économique, c'est ce qui coûtait le moins cher. Et donc voilà, elle est très, très, très belle. Et voilà, elle a été détruite parce que forcément, les Allemands l'ont bombardée pour essayer. On savait que la gare amenait les hommes et les munitions. D'accord. Et pendant la reconstruction, on a reconstruit Albert. C'est pour ça qu'on la surnomme la ville aux trois clochers. Puisque comme vous pouvez le voir, on a le clocher de la gare. Et sur le même axe, on a reconstruit la basilique, donc le clocher et l'hôtel de ville, le clocher de l'hôtel de ville sur le même axe. Qu'on voit juste en face de nous. Et alors, c'est vrai qu'elle a une histoire, cette gare. Elle est très belle d'extérieur. Et quand on entre à l'intérieur, on a aussi cette maquette d'avions qui nous accueille. Alors tout à fait, c'est l'avion Pothèse. Donc Pothèse était méhautois, donc juste à côté de chez nous. Et c'est un pionnier de l'aviation. C'est l'homme à qui on doit tout. L'usine Airbus aujourd'hui, qui emploie de nombreuses personnes. Et en fait, Pothèse, c'est surtout le premier qui a inventé l'avion destiné au tourisme et pas à l'armement. Et donc du coup, on est très fiers aussi. Et c'est un peu un côté insolite. C'est la seule gare qui suspend un avion dans sa gare. Et Pothèse était un peu précurseur sur son temps, puisqu'il pensait que tous les Albertains pourraient avoir un petit avion avec des ailes comme ça, rétractables. Qu'est-ce que ça pourrait changer pour vous ? Vous êtes directrice de l'Office de tourisme. Si elle venait à remporter ce premier prix et devenir plus belle gare de France, ça changerait quoi pour vous ? Qu'est-ce que ça vous apporterait ? Alors pour nous, ça serait vraiment grandiose, puisque Albert, c'est une petite ville. On n'est que 10 000 habitants, mais on est une ville quand même très dynamique. Et donc pour l'image de la ville, forcément, ça nous amènerait beaucoup de monde. C'est pour ça qu'on mène plusieurs actions, notamment les soldats qui distribuent dans tous les commerces, les affiches de mobilisation, les flyers quand les personnes descendent ou montent dans le train. Et on a aussi des visites guidées qui sont prévues avec le personnel de la NCNCF pour inciter justement à visiter notre gare et voir à quel point elle est exceptionnelle. Céline Jasiak, Noam. Je vous vois, est-ce que vous avez votre téléphone à côté de vous pour voter ? Oui, voilà, je voulais vous poser la question, Noam ainsi qu'à Céline. Je demande bien sûr à tous les téléspectateurs de Weo et aux internautes de se mobiliser pour qu'Albert soit la plus belle gare de France. Les votes ont commencé depuis le 19. On peut voter jusqu'à quand ? Sur quel site ? Dites-nous tout, s'il vous plaît. Mobilisons-nous. Alors, c'est jusqu'au 30 septembre et c'est sur Gare et Connexion, donc sur la page Facebook, Instagram également. Donc voilà, on compte sur vous pour donner vos voix à Albert parce qu'on le mérite largement. Elle n'est pas que belle, elle est chargée d'histoire. Et voilà, c'est vraiment notre coup de cœur à nous, notre gare. Et on a un YouTuber aussi local qui s'appelle Michou, qui est très connu des jeunes et qui est d'Albert. D'accord. Et on compte aussi sur lui. Donc s'il nous regarde aujourd'hui, on lui passe le message. Michou, s'il te plaît, relaye à tes YouTubers de voter pour la gare d'Albert. Merci beaucoup, un simple j'aime. Alors, il faut mettre juste un j'aime sous la photo de la gare d'Albert. Bon, ça va, c'est facile. Merci beaucoup, Noam. Merci, Jérôme. Merci, Céline. Et puis donc, on se mobilise tous ensemble pour qu'Albert devienne la plus belle gare de France. Merci. On croise les doigts, c'est sûr. Nous allons gagner. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501